... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes les personnes qui perçoivent des allocations de handicapés sont examinées par des médecins qui sont chargés d'évaluer leur niveau de handicap. Alors, ces médecins pratiquent-ils la sous-évaluation systématique ? C'est l'avis de M. Bougelé. Débat sur ce plateau avec des spécialistes après le récit des événements à la fois étonnants et dramatiques qui ont touché M. Bougelé, Anne Delvaux. Au 1994, M. Bougelé mesure 1,74 m et pèse 83 kg. Cinq mois plus tard, il ne mesure plus qu'1,52 m pour 56 kg. A l'origine de cette fonte osseuse et musculaire, une pneumonie non décelée à temps par les médecins et un traitement médicamenteux qui aurait été aussi nocif que curatif. Au cerf d'une dizaine de jours d'examens et de contre-examens, j'ai vu le chef du service qui aime nous trouver bien gentiment et qui m'a dit, voilà monsieur, vous allez vers une issue fatale. Nous sommes limités. Nous ne savons pas aller plus loin. Nous ne savons plus vous aider. Il vous reste un mois à vivre et organisez-vous pour ceux qui restent. L'avis a finalement accordé à M. Bougelé quelques années supplémentaires. C'est alors qu'a commencé un autre combat, celui d'une personne invalide tentant d'obtenir une aide à l'intégration proportionnelle à son handicap face au ministère de la prévoyance sociale. Au bout d'un certain temps, je pense à peu près, je crois, six mois, j'ai été présenter une inspection du ministère de la prévoyance. Enfin, le contrôleur médical qui m'a reçu quand j'ai été passé mon examen, il m'a dit, ben monsieur, pour moi, voilà les dossiers, un bazar, ben, pour moi, tout va bien. Vous êtes bienvenu jusqu'ici, tout va bien. Mais je dis, quand je vois une réponse pareille avec un cynisme pareil, il faut vous poser des questions. Alors quand vous allez trouver des gens compétents, ben, ils vous expliquent que ça fait partie du jeu, qu'ils sont là pour vous donner le moins possible et que vous devez avoir un expert pour justifier vos dire et confronter ces analyses. Et pour pouvoir avoir un recours objectif, eh bien, c'est le seul recours, c'est la voie de justice. Ces gens sont sans crédit pour moi. Ils ne représentent plus quelque chose de crédible. Je ne le reproche pas d'être strict, hein, que du contraire. Ce serait une preuve d'impartialité. Mais ça n'est pas le cas. Voilà, tout de suite, en tout cas dans quelques minutes, la réaction du représentant du ministère des Affaires Sociales. Mais tout d'abord une phrase de la lettre envoyée par monsieur Bougelé à carte sur table qui résume assez bien tout ce qu'il vient de dire. Monsieur Bougelé nous a écrit ceci. Oui, quand vous êtes écrasé par la vie, vous devez encore trouver la force pour faire valoir vos droits dans les méandres administratifs. Alors, Annie Allard, est-ce qu'on peut résumer en quelques mots la décision qui a été vraiment prise par le ministre de l'intégration sociale pour monsieur Bougelé ? Oui, en fait, il y avait une demande d'allocation de remplacement et une demande d'allocation d'intégration. La première allocation de remplacement, elle est refusée parce qu'on estime que les revenus de monsieur sont trop élevés. Il faut savoir que c'est un système d'aide financière. Donc ici, on considère que les revenus sont trop élevés. Alors, en ce qui concerne l'allocation d'intégration, on attribue des points en fonction de l'handicap. Et on considère ici, en tout cas le médecin qui a examiné monsieur considère ici que son handicap n'est pas si terrible que ça, pour dire les choses simplistement. Et donc, on lui offre une certaine somme d'argent, mais enfin, qui est inférieure par rapport à ce que monsieur estimait pouvoir avoir. Merci. Monsieur Bougelé, dans ce combat, vous avez appris qu'il existait une association. Vous avez demandé l'aide de cette association, donc c'est l'Association Socialiste de la Personne Handicapée. Comment vous avez appris qu'il existe ? Ah bien, c'est sur le terrain, c'est par le combat du terrain, que je me suis aperçu, disons, à peu près, un an après le début de mes procédures. Quand au début, quand j'ai été passé mes expertises, eh bien, j'ai pris un médecin-conseil pour pouvoir avoir un avis, disons, contradictoire, vis-à-vis de l'analyse qui était faite par le médecin-inspecteur, et il me dit que ça ne correspond pas à la réalité. Alors, j'ai demandé pour avoir un recours judiciaire avec une expertise au niveau du tribunal du travail. Ça, c'est en cours, c'est occupé à passer, préceablement ça va passer avant les vacances, je pense. Et manifestement, dans un premier temps, j'avais géré, j'ai dû résider dans un homme, parce que mes moyens physiques ne me permettaient plus d'avoir une certaine indépendance, et j'ai dû sortir hors de cet état de fait, parce qu'il y avait des complications, disons, des anomalies, quoi. Considérant ça, il y a d'ailleurs un dossier aussi annexe à une chose comme celle-là. Vous êtes venu à cette émission, donc, avec Mme Marlière, qui est à côté de vous, vous êtes la responsable de l'ASPH, donc l'Association Socialiste des Persons Handicapées, vous venez de changer de nom. Oui. Quand M. Gougelet parle de sous-évaluation systématique du handicap, est-ce que vous croyez qu'il ne va pas un peu loin ? Nous constatons en fait que c'est la réalité de terrain. Effectivement, très régulièrement, par rapport aux difficultés que rencontrent les personnes, effectivement, dans la vie de tous les jours, dans leur vie quotidienne, la réalité n'est pas toujours prise en considération comme telle par les médecins du ministère. Exemple concret à travers le cas de M. Gougelet, vous avez étudié ? Eh bien, notamment dans le cadre des possibilités des contacts sociaux, eh bien, on se rend compte à la lecture des comptes rendus que l'on estime que M. Gougelet, étant donné qu'il a le téléphone et qu'il a la télévision, peut avoir des contacts sociaux. Donc, la possibilité de contacts sociaux, c'est un des critères qui est examiné par les médecins à un secteur ? Tout à fait. Il y a un critère qui générait... On peut en donner trois ou quatre comme ça ? Oui, la possibilité de s'habiller et donc de se vêtir, la possibilité de se déplacer, les possibilités d'assumer l'hygiène de son habitat. On voit là déjà trois. Un quatrième, c'est donc la possibilité d'avoir des contacts sociaux. Eh bien, nous avons constaté qu'une des remarques est de dire que M. a le téléphone et donc la télévision, et que ce sont donc de bons contacts sociaux. Je ne sais pas si on peut appeler ça des contacts sociaux enrichissants. Au niveau du téléphone, peut-être pour Belgacom, ça. Mais à part ça, je ne sais pas. On a examiné aussi, je crois, je ne sais pas si on dit les choses comme ça, mais la possibilité pour M. Gougelet de réagir par rapport à certains dangers de la vie quotidienne. Tout à fait. En fait, le ministère estime que dans le cadre des possibilités de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et de pouvoir les éviter, le médecin, en tout cas du ministère, estime que M. est confronté très rarement à des situations dangereuses, comme par exemple être agressé ou devoir fuir devant un incendie. C'est vrai, dans le sens qu'un incendie, heureusement, ne se produit pas tous les jours. Par contre, le fait d'être simplement sur son trottoir et d'être face à quelques jeunes qui passent et d'être bousculés, quelqu'un, je dirais, de valide va pouvoir se rattraper, lui pas nécessairement. Mais estimez qu'on ne pose pas des questions suffisamment réalistes ? Tout à fait. Ce sont des notions qui échappent à la réalité ou au vécu du médecin. Alors, Daniel Trezoni, vous êtes le responsable du service des allocations handicapées, ministère des Affaires sociales. Avant, on disait prévoyance sociale. Ce n'est pas la première fois que vous entendez ce genre de réaction, ce genre de discours, votre réaction. Je voudrais d'abord rappeler les choses dans le contexte. Comme l'a dit Mme Allard tout à l'heure, c'est vrai que le régime des allocations handicapées est un régime résiduaire. En fait, c'est un régime octroyé par l'État aux personnes qui ont des difficultés pour acquérir un revenu du fait de leur handicap et donc qui est destiné à leur garantir une sécurité d'existence. C'est un régime qui n'est pas lié à cotisation, qui est entièrement en charge du pouvoir public, mais qui est aussi ce qu'on appelle un régime résiduaire, c'est-à-dire qu'il est lié à certaines conditions à la fois de revenu et de reconnaissance médicale. C'est une première chose. Deuxième chose, au point de vue purement médical et la prise en compte par le médecin des différents critères qu'on a cités tout à l'heure, Je crois qu'il faut rappeler que pour chacune des fonctions, le médecin doit évaluer la capacité de la personne handicapée à accomplir certaines fonctions des gestes de la vie de tous les jours, je dirais en incité, le déplacement, la nourriture, etc. Pour chacune de ces fonctions, il a une possibilité de coté selon la difficulté que la personne a à accomplir ces différents gestes de la vie de tous les jours, et il y a une gradation. Alors, il est un fait certain que la gradation a été voulue par le législateur. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la pathologie existante au départ qui détermine le montant d'allocation, c'est les répercussions, disons, sur la fonctionnalité. Et donc, cette gradation, elle doit tenir compte, justement, du degré de handicap. Alors, je voudrais quand même préciser que, en ce qui concerne le cas de M. Bougelet, le médecin inspecteur du ministère n'a pas considéré qu'il n'y avait aucune difficulté dans les contacts sociaux, ni non plus dans le critère difficulté, enfin, la possibilité de vivre sans surveillance ou d'être conscient des dangers. Il n'a pas mis le critère maximum, ça ne veut pas dire par là, qu'il n'a pas pris en compte les difficultés de M. Bougelet. M. Bougelet, vous vous estimez qu'on ne vous a pas donné assez de points pour chacun de ces critères, ce qui fait que votre allocation est largement intérieure. Exactement, c'est-à-dire que je vais quand même rester sur une formule de réserve, puisque cette affaire est soumise au tribunal du travail. Donc, mon conseil m'a quand même demandé d'avoir une certaine limite à cet effet. Vous pouvez quand même dire ce que vous pensez. Mais les éléments premiers que nous avons, il y a une expertise judiciaire qui a été faite par le tribunal du travail, et il s'avère déjà qu'à partir de ces éléments-là, la première expertise par le ministère de la Prévoyance Sociale était sous-évaluée. Je n'aime pas tellement débattre du cas concret, ni non plus du résultat médical. Mais selon le rapport déposé par le médecin expert, désigné par le tribunal, ce médecin expert donne une évaluation en deux temps. La première évaluation est exacte, il donne une catégorie plus élevée que celle qui a été reconnue par le médecin inspecteur du ministère de M. Bougelet. Mais dans la deuxième évaluation, on retombe sur la même catégorie que celle du médecin inspecteur du ministère. Je veux dire, Annie Allard, que le cas de M. Bougelet, c'est un cas parmi d'autres qu'on reçoit à carte sur tasse. Ce n'est pas la seule fois qu'on entend ce genre de critique. Non, non, la critique principale, c'est surtout les passages, je veux dire, devant les médecins inspecteurs du ministère où les gens ont l'impression qu'on se préoccupe très peu de leur sort. En fait, on remplit des parts. C'est l'impression qu'ils donnent, ça ne répond pas toujours à la réalité. Mais l'impression qu'on attribue des points sans vraiment bien examiner. Il ne faut pas perdre de vue que les relations que la personne handicapée a avec le médecin du ministère n'est vraiment pas le même type de relation que celui qu'elle a avec son médecin traitant. Le médecin du ministère ne pose pas un diagnostic. Il ne doit pas établir une thérapie, etc. Il évalue une incapacité. Et donc, son évaluation, elle se fait sur base des documents. En principe, une personne handicapée a été consultée au départ des médecins. Il y a des bilans qui ont été établis. Elle doit fournir un dossier médical. Et donc, la réalisation de l'expertise médicale par le médecin inspecteur est principalement fondée sur les documents qui sont en sa possession. Et de ce fait-là, les questions qu'il va poser lors de son examen de contrôle, en fait, sont des questions qui lui permettent de vérifier l'adéquation entre les documents qui lui sont fournus. Oui, mais alors qu'on explique ça aux gens avant de passer. Gisèle Marie-Hélère, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça ? Si je peux me permettre encore une petite seconde. Oui, petite, par-dessus. Je connais beaucoup de temps. Je crois non plus, effectivement, peut-être qu'on le dit souvent, mais il ne faut pas perdre de vue que, malgré tout, nous payons 200 000 allocations. Nous prenons 100 000 décisions par an, dont 85 000 expertise médicale. Dans 3 % des décisions prises, il y a un recours qui est introduit devant le tribunal du travail et qui aboutit dans environ 30 % des recours. Ce qui fait globalement 1 % des décisions, qui fait l'objet, qui est modifié par le tribunal du travail. Et dans ce pourcent-là, ce n'est pas toujours des décisions médicales. Oui, Marie-Hélère, vous êtes d'accord avec ça ? Non, dans le sens qu'il y a quand même un fait qu'il faut mettre en lumière, c'est que si l'on parle du nombre de recours devant le tribunal du travail, on met le doigt sur un problème réel. C'est la limitation où les gens se sentent très limités face au tribunal du travail. Bon, d'abord, vivent un handicap qui les limite dans leur vie sociale, ne vont pas facilement, n'ont pas facilement recours au tribunal du travail, parce que c'est toute une procédure. Il y a aussi le coût de l'avocat, il faut le savoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous avons instauré un service d'Handidroit. Voilà, justement, on doit terminer l'émission. Deux mots sur ce service, Handidroit, vous essayez d'aider les gens... Tout à fait, parce que nous avons, constatant cette réalité de terrain, les gens étant limités et ne pouvant pas accéder ou difficilement au recours au tribunal du travail, nous avons estimé que c'était un rôle à avoir en tant qu'association au défendant les personnes handicapées. Voilà. Donc nous n'avons malheureusement pas le temps de vous donner toutes les coordonnées d'Handidroit, mais on vous les donnera si vous en avez besoin, si vous écrivez la carte sur table. On suivra bien sûr l'évolution du cas de M. Bougelé devant le tribunal du travail et on vous en parlera dans les émissions bilan du vendredi. Je vous souhaite une excellente soirée. A demain.